salut bienvenue dans cette nouvelle semaine de vlog je voulais vous montrer, j'ai acheté cette palette d'ailleurs le make up de cette palette est disponible sur mon instagram, c'est une palette de chez révolution en collaboration avec friends donc c'est celle-ci, le packaging est en métal, franchement elle est vraiment jolie il y a un grand miroir comme vous le voyez et regardez moi ces couleurs elle est vraiment top j'utilise celui-ci en highlighter en général, franchement elle est vraiment vraiment top moi je l'ai acheté comme on la trouvait plus pendant un temps sur le site de révolution, même sur beautybook on la trouvait plus je l'ai acheté dans le magasin normal, je vous avais déjà fait une vidéo à propos de ce magasin, grave déçu je l'ai payé 30 euros alors que sur le site officiel il me semble qu'elle était à 18 euros, donc ça me soulage un peu d'avoir payé 30 balles la palette mais bon, je suis grave contente de l'avoir trouvée, elle est vraiment top d'ailleurs je me maquille quasiment quotidiennement avec celle-là, il y a tellement de choix de couleurs que franchement on peut vraiment faire beaucoup de choses du nude, du coloré le bleu qui est juste ici hop, si j'arrive à vous capter la lumière voilà, ce bleu qui est juste ici est vraiment top le violet ici est pailleté je ne sais pas si je voulais il est pailleté il y a également le orange qui est magnifique il est un peu orange bris qui est vraiment très très beau les fards pailletés sont géniaux du coup je voulais vous la montrer en vidéo si cela vous tend je pourrais peut-être vous faire une vidéo avec un make-up complet de cette palette si ça vous intéresse mais honnêtement si vous avez la possibilité de la trouver je vous la recommande à 100% elle est géniale on se retrouve en bas j'ai quelques petits articles là vous montrez j'ai pas tiens une commande de rentrée sur ces discounts de choses que j'avais besoin et du coup c'est pas un partenariat c'est vraiment moi qui ai acheté et je vous retrouve en bas pour vous montrer ce que j'ai acheté donc on se retrouve en bas pour vous montrer mes achats que j'ai fait donc sur ces discounts je vous mettrai les liens d'ailleurs en barre d'infos si ça vous intéresse donc j'ai pris d'abord un boucleur comme ceci donc franchement c'est un dupe de Babyliss mais il est pas mal je l'ai testé il est vraiment pas mal pour le prix je pense que je l'ai payé moins de 20 euros c'est un boucleur vous voyez comme ceci vous mettez votre mèche à l'intérieur vous clipsez et ça l'enroule et ça fait une boucle il faut peut-être vous faire un crash test pour vous le montrer le lisseur une fois qu'il est branché il chauffe assez vite donc vous le prenez vous prenez pas des mèches trop grosses parce que sinon ça fait mal vous mettez votre mèche à l'intérieur plus ou moins à ce niveau-ci vous voyez il enroule il bip et quand il a fini de bipper vous pouvez relâcher la pression et vous avez une jolie boucle formée vous voyez la rapidité franchement moi je trouve ça top bon là j'ai lissé mes cheveux on en voit déjà plus la place mais j'ai lissé mes cheveux mais honnêtement pour le prix bon ça vaut pas ça vaut clairement pas un babyliss la qualité on le voit c'est pas du babyliss mais franchement pour moins de 20 euros il fait vraiment le taf alors ensuite mon mari s'est acheté une coque pour son iphone donc une comme ça elle est arrivée donc je vous mettrai également le lien elle était à moins de 10 euros elle arrivait dans un petit plastique comme aliexpress mais elle vient de chez ses discos donc elle est comme ceci hop je vous enlève tout il l'a pris basique transparent elle a des coins ici un peu un peu plus épais ça je trouve ça assez bien ça c'est son ancienne coque je pense qu'il l'avait acheté à action je suis même pas sûre de base elle était transparent mais ça vieillit plutôt mal les coques transparentes donc vous voyez vraiment la différence ce qui est bien également c'est que elle revient bien sur le coin de l'écran pour le protéger elle est plutôt pas mal franchement moi je la trouve bien je sais pas ce que lui va en penser mais moi je la trouve plutôt pas mal ensuite il s'est acheté un produit pour nettoyer les jantes de la voiture honnêtement ces produits là je vous le dis d'avance ne l'achetez pas pour l'odeur parce que ça pue vraiment ça pue c'est un produit pour nettoyer les jantes il va vous expliquer lui-même ce que c'est car je sais pas vraiment en fait il y a des contaminants ferreux dans le produit et en fait ça attaque la saleté et en fait le produit change de couleur et en fait quand ça change de couleur ça veut dire que la substance a fait effet et donc c'est bon pour être rincé on vous fera une démonstration juste après et celui-ci je sais pas vraiment combien il était enfin je me rappelle plus combien il était mais je vous mettrai le prix de toute façon à l'écran et son lien en barre d'infos et je vous ferai une petite vidéo parce que je vais au carouage tout à l'heure donc je vous ferai une petite vidéo pour voir s'il est efficace toujours pour lui il s'est acheté le casquette il s'est pris celle-ci franchement elle est hyper bonne qualité il y a le petit le petit truc à l'intérieur qui prouve que c'est une vraie pour la resserrer à l'arrière c'est un truc en métal honnêtement elle est plutôt pas mal elle était disponible en noir et rouge comme ceci en noir et jaune rouge et blanc enfin elle était vraiment disponible en plein de couleurs mais lui il l'a pris en noir et rouge comme ceci mais vraiment elle est vraiment jolie j'ai également pris un défroisseur je trouve ça toujours pratique les défroisseurs je repasse jamais mais quand je dis jamais c'est absolument jamais quand j'ai un truc à repasser je vais chez ma mère pour qu'elle le fasse donc là j'ai pris un petit défroisseur comme ceci je ne l'ai pas encore utilisé donc je ne sais pas ce qu'il vaut il est comme ceci les couleurs étaient aléatoires il était disponible en blanc et rose enfin c'est rose avec un peu de violet dessus en blanc et vert et en blanc et bleu on n'avait pas le droit de choisir et moi je l'ai reçu en cette couleur un simple petit bouton ici pour l'allumer et alors il y a une petite brosse qui se clipse dessus comme ceci je le testerai et je vous en ferai des updates pour vous dire s'il est bien ou pas et pareil tous les liens seront en barre d'infos dessus de toute façon mais honnêtement niveau poids prise en main il est quand même pas cheap parce que j'avais un peu peur qu'il soit cheap mais pas du tout j'ai pas mis à prix de fou non plus parce que pour le peu que je vais l'utiliser je voulais pas un truc qui coûte super cher mais je vous en ferai des updates de toute façon et par contre la notice il n'y a rien en français dessus ça doit pas être bien compliqué à utiliser alors toujours pour le repasser j'ai pris ce petit fer à repasser lui par contre il est cheap à mort vraiment il est cheap à mort mais comme je vous dis je repasse absolument jamais j'ai une table à repasser ça doit faire 3 ans que je l'ai pas utilisé donc c'est pour vous dire à quel point je ne repasse absolument jamais le fer il est blanc et bleu comme ceci bon bah ça c'est du classique il se pose sur un socle comme ceci franchement il est cheap le petit truc en plastique derrière il tient pas vous voyez honnêtement je sais pas ce que ça va donner bon moi je me dis tant que ça repasse c'est le principal mais je suis pas sûre que je vous recommande ce fer bon il était il était à moins de 15 euros enfin il me semble que 15 ou 16 euros pas plus comme je repasse pas souvent je voulais pas mettre un prix de malade vu que je trouvais pas ça utile de dépenser des centaines d'euros dans un machin qui va dormir dans l'armoire mais au moins je me dis quand j'en ai besoin j'en ai un plus besoin de courir chez ma mère et alors là c'est le gros flop j'ai acheté pour 10 euros je pensais que c'était un diffuseur je vous mettrai l'image je pensais que c'était un diffuseur un diffuseur d'huile essentielle et quand j'ai reçu c'était une enveloppe comme ceci je me suis dit c'est parce que j'ai commandé et en fait je l'ai ouvert et vous savez c'est les lames qui décorent le contour du diffuseur donc j'ai acheté ça à 10 euros un peu déçu je vous avouerai et en fait quand j'ai reçu la facture dessus il fait écrit que c'est un enfin il fait écrit PVC neutre je me suis dit je n'ai pas commandé de PVC neutre et en fait en regardant la facture sur le site internet je me suis rendu compte qu'il ne parlait pas sur l'annonce il ne parlait pas de PVC il parlait vraiment du diffuseur et en fait non il fallait ouvrir le détail et j'ai acheté ça pour 10 euros j'ai voulu le renvoyer mais en fait il garde 8 euros par lames et du coup je me suis dit pour récupérer 2 euros je ne vais pas me prendre la tête c'est bon ça ne servira pas mais tant pis et donc voilà pour nos achats c'est 10 coins de la rentrée on a également des colis d'Aliexpress bon là c'est spécialement pour Mera la commande que j'ai fait j'ai acheté des hamacs des petits paniers enfin tout pour aménager leur cage donc comme vous verrez c'est une cage plutôt grande c'est une volière que j'ai détournée ils sont 2 à l'intérieur donc la cage fait 80 cm de haut sur 70 cm de long et 45 cm de large donc pour 2 rats ils sont plutôt bien mais ils n'ont pas grand chose à l'intérieur mais je vous montrerai quand j'aurai reçu tout ça ne devrait pas tarder à arriver parce que ça fait quand même 2 semaines que j'ai commandé donc ça ne devrait pas tarder à arriver je vous montrerai ce que j'ai reçu et comment j'aurai aménagé leur cage et cet après-midi je vais chercher des fondants parfumés j'ai découvert une petite boutique la dame elle a une boutique Etsy également je vous mettrai son lien si jamais les fondants sont bien qui ne sont pas très chers elle a des senteurs plutôt originales je vous mettrai à l'écran une photo des parfums qu'elle a actuellement je vais en chercher cet après-midi et je vous montrerai ce que ça donne si ça sent bon ou pas je ne sais plus exactement ce que j'ai commandé mais je vous le dirai tout à l'heure on vous retrouve je viens de rentrer donc d'avoir été chercher les petits fondants j'ai également été laver ma voiture j'ai essayé le fameux produit que mon mari a acheté sur ses discounes il est franchement pas mal moins cher que celui que lui prend habituellement et il fait le même job du coup voilà donc la boutique c'est bien-être naturel de Flavin donc il y a sa petite carte là mais de toute façon je vous l'afficherai à l'écran avec ses réseaux donc j'en ai pris 5 donc c'est des petits pochons enfin c'est une petite boîte avec des petits pochons comme ça le premier j'ai pris Monoeil j'ai choisi avec mon mari donc il y a des odeurs que c'est lui qui a choisi donc ça c'est le petit Monoeil ils sont vraiment super bons ils ne sont pas très grands mais ils sont si l'odeur est comme ça quand on les fait brûler c'est sympa donc ça c'est mon mari qui avait choisi Monoeil mon mari avait également choisi Lénor donc voilà c'est un petit coeur pailleté oh il sent super bon celui-là oh ouais j'adore hop alors celui-là c'est moi qui l'ai choisi j'avais pris le Lolita Lempica donc comme ceci il est un peu plus gros que les autres il sent bon mais il sent moins fort que le parfum mais il sent quand même super bon de toute façon je vais en faire brûler un dans l'après-midi pour voir ce que ça donne ok ensuite j'ai choisi Melon hop encore une petite pâte de chien oh il sent super bon il sent vous voyez la glace melon la vraie glace melon naturelle ça sent vraiment cette odeur-là du coup je ne sais pas le cas je vais faire brûler dans la maison et pour finir j'ai choisi Mojito donc c'est un petit carré comme ceci je suis moins fan de cette odeur-là je ne sais pas il sent pas vraiment le Mojito il sent le citron vert avec une autre odeur mais je ne sais pas quoi et l'odeur me plaît moins mais après l'odeur n'est pas désagréable mais des 5 c'est celui qui me plaît le moins j'ai également été faire un tour chez InterSport je reprends le sport en salle lundi des pantalons de sport j'en ai car j'ai pour habitude chez moi de traîner en pantalon de sport quand je ne sors pas ou le soir ou quoi donc c'est souvent le week-end quand on ne bouge pas le dimanche que je traîne en pantalon de sport et du coup en fait il me fallait un t-shirt de sport donc j'ai été chez InterSport j'ai trouvé celui-ci il est un tout petit peu grand c'est quoi la taille d'ailleurs ? c'est un taille L qui était au prix de base de 24,99€ mais il était à moins 50% du coup je ne cherchais pas cette couleur-là de base je voulais un noir ou un blanc mais bon je me suis dit tant pis et ce que j'ai beaucoup aimé en fait c'est le petit détail ici vous voyez vous pouvez le nouer à la taille pour faire un effet sympa il est d'hyper bonne qualité après ça ne reste qu'à pas donc il est d'hyper bonne qualité je meurs de chaud je ne sais pas chez vous quel temps il fait moi je suis du 59 donc du nord de la France il fait super chaud on aurait eu ce temps-là pour les vacances ça aurait été génial je reviens sur les petits fondants que je vous ai partagé plus tôt celui-là c'est celui au melon l'odeur elle est juste divine et regardez-moi ça les couleurs nacrées ça fait à peu près 20 minutes qu'il entraîne de brûler et franchement ça sent super bon hello comme je vous l'avais dit hier j'ai repris le sport j'étais à la salle Keep Cool moi j'étais à celle de Valenciennes vu que je suis du nord la salle était vraiment top elle est en deux étages avec plein d'espaces différents il y a des salles individuelles il y a pour le cardio la remise en forme la musculation honnêtement c'était vraiment vraiment top j'ai fait 1h45 de sport je suis sortie de là j'étais rincée j'étais vidée mais c'était moralement et physiquement je me sentais bien ça m'a vraiment fait un bien fou de reprendre le sport je vous ferai un post de toute façon sur Instagram avec des photos de la salle avec mon avis personnel sur ce que j'ai pensé en allant là-bas honnêtement c'était vraiment vraiment bien je déteste le sport je ne vais pas au sport pour le plaisir mais honnêtement j'ai passé un hyper bon moment l'heure 45 que j'ai passé là-bas je ne l'ai pas vu passer mais j'y retournerai avec plaisir en sortant de là j'étais chez Noz j'ai vu passer dans la story de quelqu'un sur Insta mais je ne sais plus qui que Noz vendait des produits Kiko donc j'ai été faire un tour j'ai acheté 4 produits donc j'ai pris un mascara donc le mascara là ils en avaient plusieurs ils avaient 3 ou 4 mascaras différents celui-ci c'est le mascara effet allongeant pour des cils immédiatement longs et définis donc ce que j'ai beaucoup aimé parce qu'il y avait des il y en avait en exposition à la caisse où on pouvait voir comment ils étaient donc c'est un noir donc la brosse elle est un peu bizarre comme vous le verrez c'est une brosse en silicone avec les picots hyper enfin ils sont écartés et en fait ils sont mis en quinconce et ils font vraiment des cils de malade moi j'ai des cils hyper blonds sans mascara on dirait que je n'ai pas de cils je l'ai payé 1,99€ et honnêtement il est hyper top il tient bien il se démaquille facilement honnêtement j'aime beaucoup et alors il ne bave pas parce que moi j'ai souvent j'ai les yeux qui pleurent tout le temps et du coup en fin de journée j'ai toujours ici du mascara qui a coulé et là il est 17h et j'ai absolument rien j'ai également acheté un rouge à lèvres je pensais que c'était un gloss et ils en ont également plusieurs ils ont des gloss des rouges à lèvres classiques moi j'ai cru que c'était un gloss mais en fait non c'est un un métal donc c'est le numéro 6 métal liquide donc c'est le format le format classique de chez Kiko avec l'embout classique et en fait je voulais un gloss bordeaux bon tant pis ça serait un métallique mais il est vraiment vraiment joli il est bordeaux avec des reflets un peu violacés j'arrive pas à vous le capter correctement en caméra mais il est vraiment bien bon par contre il est pas sans transfert ça c'est dommage mais il était au prix de 1,49€ donc c'est absolument rien et j'ai également pris deux fards à paupières donc j'ai pris c'est des high pigments ombre à paupières donc j'ai pris la 68 et la 71 donc j'ai pris ce bleu qui est hyper beau et j'ai pris un vert un peu olive comme ceci qui est également très très joli par contre c'est la grosse exception donc le bleu il se prélève super bien au doigt il a l'air intense et pourtant quand on le passe voilà donc ça c'est à la main il n'y a aucune pigmentation donc je vous laisse deviner au pinceau donc mon pinceau est gorgé de pigments et comme vous voyez je frotte il n'y a absolument rien et pour le vert donc quand on prélève ça prélève et pourtant il est hyper transparent ils sont hyper poudreux on souffle dessus il n'y a plus rien et au pinceau c'est une catastrophe donc hop mon pinceau est gorgé vous voyez il n'y a absolument rien ça c'est ceci était au prix de 1,49€ mais je ne vous les recommande absolument pas c'est vraiment une grosse déception je vous avais également dit que j'attendais des colis AliExpress je les ai reçus aujourd'hui ah oui j'ai racheté vous savez les capuchons qu'on met sur les pneus je me les suis fait voler du coup j'ai une Opel Astra hop ce sont des petits capuchons métalliques gris comme ceci je les ai pris sur AliExpress parce que c'est absolument pas cher et vu qu'on se les fait voler ça ne sert à rien de mettre à un prix de taré donc voilà ensuite je découvre avec vous parce que je ne me rappelle plus vraiment ce que j'ai acheté j'ai acheté plein de choses ah oui j'avais pris un petit hamac donc vous voyez qu'on met dans les coins dans les coins des cages pour leur faire différents étages il est hyper doux il est en matière vous savez les plaides super doux il est en plaide comme ça avec des petits crochets pour l'attacher il est franchement hyper cute alors j'en ai tout plein hop je vous avoue je ne sais même plus ce que j'ai acheté j'ai acheté tellement de choses je ne sais même plus ce que j'ai acheté le pire c'est que je leur ai encore commandé des choses donc c'est pour vous dire c'est encore un hamac beaucoup plus grand cette fois-ci donc couleur léopard donc vous voyez la différence entre les deux il est beaucoup plus grand il est également tout doux avec les petites finitions roses les mêmes petits crochets de toute façon j'installerai tout dans leur cage et je vous montrerai la cage comment se caler alors ici il y a plusieurs choses enfin sachez comme ceci ah oui c'est une petite plateforme enfin carré comme ceci en fait il y a la petite échelle qui va avec il y a la petite échelle qui est hyper dure par contre qui se clipe dessus vous voyez franchement je ne m'attendais pas de la qualité comme ça je suis un peu étonnée surtout pour du AliExpress je suis vraiment étonnée ah oui je leur avais pris un espèce de petit pouf je trouvais ça hyper cute et pareil c'est d'une douceur j'en ai donc j'ai deux rats donc Sora et Cortex Sora c'est un rat roux albinos donc avec les yeux rouges et Cortex c'est un rat yuski Sora est un rat hyper hyper vif il adore les câlinges il adore quand on le prend par contre Cortex c'est un rat qui est plutôt pantouflard il n'aime pas qu'on le touche trop il aime bien sa tranquillité et du coup je voulais vraiment leur apporter des objets pour leur confort c'est vraiment une question de confort et ensuite c'est le dernier colis enfin le dernier colis de cette commande là c'est une petite maison suspendue donc comme ceci qui est rose et bleu avec les petits crochets sur le dessus c'est franchement trop mignon je leur installe tout ça et je vous montrerai ensuite Cortex ceux qui ont la référence c'est un dessin animé de mon enfance Minus et Cortex donc lui il est d'une douceur il n'aime pas qu'on le touche et ensuite il y a Sora que je ne sais pas où il est ah il est là et là il y a Sora le petit roux alors pour commencer on a le hamac léopard qui est juste ici la plateforme avec l'échelle qui est là le second hamac là au dessus c'est leur gamelle en fait ils ne mangent que si la gamelle est en hauteur je ne sais pas pourquoi là j'ai mis à mi hauteur j'ai mis la petite maisonnette en mousse comme ça vous verrez bien ici j'ai mis l'espèce de ici j'ai mis le pouf donc là ils ont un hamac qu'ils avaient déjà ceci c'est une plateforme que j'avais de base pour ma tortue qu'elle n'utilisait pas et du coup je l'ai utilisé pour en faire un étage et dans le fond en fait je mélange leur copeau avec un espèce de coton moelleux fait à base de laine de coco je ne sais pas comment c'est fabriqué mais en fait il adore se nicher dedans et du coup je lui en mets toujours dans le fond de sa cage et comme vous voyez il a déjà apprivoisé ses éléments à savoir qu'un rat c'est hyper curieux donc dès qu'on leur met quelque chose de nouveau ils vont aller voir tout ce qu'on leur met par curiosité ils vont mordre un peu dedans pour voir ce que c'est et bien sûr ils sont sous la surveillance de mon bulldog ça a l'air de leur plaire bon lui comme d'hab il ne quitte pas sa petite maison j'espère qu'il va quand même essayer de découvrir ce que je leur ai mis mais je suis quand même plutôt contente j'attends les autres éléments pour compléter encore tout ça j'attends une autre plateforme comme celle-ci enfin j'en attends deux plateformes comme celle-ci franchement je suis quand même satisfaite du rendu comme vous voyez la cage est vraiment très très grande le vlog s'arrête ici j'espère que le contenu que je vous ai proposé vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker et à commenter la vidéo à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à me rejoindre sur Instagram à la prochaine et à la prochaine Sous-titrage ST' 501